Bonjour à toutes et tous, quel bonheur de vous accueillir ici à l'espace Charenton et de voir des visages, des regards, des sourires, bref, de l'humain. Je suis Irène Picot-Philippe, présidente de l'AFPIRIC, l'association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques, depuis juin 2022. Je suis particulièrement heureuse de souhaiter la bienvenue à tous les participants de ce 23e salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques. C'est un rendez-vous incontournable des malades atteints de polyarthrite rhumatoïde, bien sûr, mais aussi de spondyloarthrite, de rhumatisme psoriasique ou encore de syndrome de Jogren, par exemple. Tant de choses se sont passées depuis qu'en octobre 2019, Marianne Campesfort accueillait les visiteurs du salon à l'espace Charenton. La pandémie de Covid-19 nous a obligés à nous adapter en vous proposant pendant trois ans des salons en ligne. Le plaisir des retrouvailles aujourd'hui en est d'autant plus grand. Ce 23e salon de la polyarthrite est placé sous le haut patronage de M. Emmanuel Macron, président de la République. Il bénéficie des parrainages du ministère de la Santé et de la Prévention et de la SFR, Société française de rhumatologie, représentée ici par son président, le professeur Thierry Chaverbeck. Le salon est organisé par l'Association française des polyarthritiques et des rhumatismes inflammatoires chroniques pour célébrer une journée particulière. C'est la journée mondiale de l'arthrite qui a lieu tous les 12 octobre. Ce salon est entièrement préparé par les équipes bénévoles et salariés de l'association. Ce sont eux qui vous accueillent, mais aussi leurs familles, leurs amis qui sont venus nous aider aujourd'hui. Je remercie infiniment toutes ces personnes qui se sont données sans compter pour que le salon 2023 soit réussi. Ce salon, il est entièrement fait pour vous qui êtes concernés par un rhumatisme inflammatoire chronique, car il est dédié à l'information, aux échanges et au soutien des malades et de leurs proches. Alors, notre objectif, qu'est-ce que c'est ? C'est que chacun reparte mieux informé et mieux armé pour gérer au quotidien son rhumatisme inflammatoire chronique. C'est que chacun connaisse mieux notre association, ses services, ses équipes, en mettant des visages sur les personnes et sache qui contacter en cas de difficulté. C'est aussi que chacun ne se sente plus seul avec la maladie et ses conséquences. Le 8 décembre prochain, cela fera 35 ans. 35 ans que l'AFPERIC a été créée par 3 personnes touchées par la polyarthrite rhumatoïde. 35 ans que l'association est là, à l'écoute des personnes qui, comme vous, comme moi, souffrent d'un rhumatisme inflammatoire chronique pour entendre nos besoins et nous apporter des réponses adaptées. Ce salon, c'est une occasion formidable de se rencontrer, de mieux se connaître, mais aussi de vous permettre de poser vos questions aux intervenants lors des conférences sur l'espace d'exposition et lors des ateliers qui se dérouleront demain tout au long de la journée. Bénévole de l'association, administrateur, patient expert ou encore assistant social, psychologue, spécialiste de la douleur, praticien en hypnose, en sophrologie, podologue, éducateur en activité physique adaptée, de nombreux intervenants sont présents sur le salon pour vous écouter et partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences et leurs compétences. Nous avons également invité de nombreux partenaires, nos partenaires associatifs avec l'AFA-CRONE-RCH France, qui est l'association dédiée aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. L'association Courir, qui est dédiée aux proches d'enfants et d'adolescents qui sont atteints d'arthrite juvénile. L'association APA de géants, qui favorise l'accès à l'activité physique adaptée aux plus vulnérables. Et l'association Ville-Hôpital, luttée contre la douleur d'Île-de-France. Et puis, nos partenaires laboratoires pharmaceutiques, une mutuelle et un vendeur d'aides techniques. Tous sont là pour vous. Et je les remercie d'être présents sur ce salon. J'ai cité quelques partenaires de l'association, mais il y en a bien d'autres. Et en particulier, un partenaire très fidèle et très précieux. Il s'agit de la Société française de rhumatologie. Et je remercie chaleureusement le professeur Thierry Chaverbeck, qui en est le président, de nous faire l'honneur d'ouvrir ce 23e salon de la polyarthrite et des rhumatismes inflammatoires chroniques à mes côtés. Professeur Chaverbeck, pouvez-vous nous dire pourquoi de nombreux rhumatologues, qui sont souvent membres de la SFR, acceptent volontiers de participer à nos actions, que ce soit en répondant à des interviews pour notre revue Polyarthrite Info, que reçoivent nos adhérents, ou bien en intervenant, comme aujourd'hui, lors d'événements comme notre salon. Alors, j'ai essayé de vous répondre à cette grosse question, qui couvre beaucoup, beaucoup de choses, en fait, beaucoup de sujets. Mais d'abord, je vais vous remercier de votre invitation, et vous dire combien je suis heureux et fier d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, je tenais beaucoup à ce que, effectivement, je sois présent dès mon accès à la présidence, pour signifier, effectivement, qu'on considère que ces partenariats, ils sont complètement essentiels, puis je vous redirai plus tard pourquoi. Alors, pourquoi les rhumatologues viennent très volontiers voir leurs malades et leurs patients, et partissent volontiers aux associations ? Je dirais que quand on... Alors, je ne vais vous répondre pas. Qui fait de la rhumatologie ? Quand on choisit une spécialité, alors c'était encore plus vrai, probablement, à l'époque où moi, j'ai commencé mes études de médecine. Si vous voulez, en médecine, vous pouvez être attiré par des aspects très techniques. Les cardiologues, les rythmologues, par exemple, ils ont des kilomètres d'enregistrement. Ils peuvent suivre plusieurs milliers de patients par des outils Internet à distance, des patients qu'ils ne verront jamais, qu'ils ne connaîtront jamais. Le chirurgien, il adore un abord, telle articulation. Vous avez maintenant quasiment le chirurgien, l'orthopédiste de la vertèbre C1, l'orthopédiste de la vertèbre C2, l'orthopédiste de la vertèbre L5. Voilà, c'est le geste technique qu'il est satisfait et dans lequel il trouve du plaisir. Et Dieu sait que c'est utile et que ça apporte énormément de choses. Un rhumatologue, déjà, vous, vous savez ce que c'est qu'un rhumatologue et ce que c'est que la rhumatologie. Mais généralement, dans le public, personne ne sait. Le rhumatisme, c'est des douleurs quelque part et ce n'est pas très précis. Alors, l'interne qui choisit une spécialité comme la médecine interne ou la rhumatologie, c'est quelqu'un qui accepte d'aller dans une spécialité difficile, qui repose beaucoup sur l'écoute des patients, sur une analyse complexe, sur des résultats. Rappelez-vous ce qu'était la rhumatologie il y a 25 ou 30 ans, qui ne sont quand même pas toujours spectaculaires. On ne brille pas par les résultats qu'on avait il y a 25 ou 30 ans. Et donc, si vous voulez, c'est des gens qui sont attirés par l'empathie et le côté humain. Et donc, quand vous me dites qu'on n'a pas de mal à avoir des correspondants à des gens qui viennent, mais ce n'est pas parce que les gens aiment ça. Et c'est aussi pour ça que c'est dans nos disciplines que c'est énormément développé l'éducation thérapeutique, par exemple, parce que ça participe, c'est un autre aspect de la façon dont on peut envisager les soins. Ce n'est pas uniquement une prescription sur une ordonnance. Et voilà, par exemple, la téléconsultation et la télémédecine, honnêtement, quelle horreur ! Ce n'est pas la solution. Oui, donc c'est l'aspect humain de la discipline qui attire vers cette discipline. Et en venant vers nous, les associations, en participant, comme vous le faites aujourd'hui, à nos événements ou en répondant à nos interviews, c'est une manière de mettre en œuvre cette humanité par un moyen qui est proche des patients. Voilà. Et puis alors, je vais faire un petit virage plus politique, entre guillemets. C'est le rôle et le sens que prennent les associations à l'heure actuelle. Je crois que si vous voulez, pendant très longtemps, les choses se sont déroulées finalement. Le malade venait voir son médecin et puis le médecin l'informait d'un certain nombre de choses, de progrès, d'accès à des nouveautés thérapeutiques. Mais la nouveauté thérapeutique, l'information, ça se situait à un autre niveau, au sein de laboratoires, au sein des universités, au sein des congrès médicaux. Puis on voit que maintenant, de plus en plus, en fait, vous êtes impliqué dans tout un tas de décisions. Et c'est extraordinairement logique. Si vous voulez, je vais vous prendre un exemple très simple. Moi, en tant que rhumatologue, qu'est-ce que je demande à un traitement ? Je vais demander à ce qu'ils fassent baisser la CRP, à ce qu'ils fassent baisser les gonflements articulaires. Je vais aller, vous allez voir, ça va avoir un grand sens avec le topo que je vais vous faire derrière. Mais on va, nous, naturellement, vers des critères durs. Vous, ce qui vous embête, c'est la douleur et la fatigue. C'est notre qualité de vie qui compte pour nous. La fatigue, rien que la définition. Si quelqu'un veut me proposer une définition de ce qu'est la fatigue, je suis preneur. C'est évident pour tout le monde, quand vous voyez le visage de quelqu'un qui est fatigué, vous dites qu'il est fatigué. Mais définissez ce que c'est que la fatigue, vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Et ça, si vous voulez, ça doit faire partie, à l'heure actuelle, des critères de jugement de ce qu'est une nouvelle thérapeutique. Le progrès thérapeutique, ça ne peut pas être uniquement la baisse de l'IL-6 et de la CRP. Ça n'a aucun sens. Et donc, si vous voulez, pour tout un tas de choses, pour la façon dont des politiques de santé sont prises, on nous pousse énormément à faire de l'ambulatoire, à gérer des temps courts sur des visites, des consultations hospitalières. Mais là, nous, en tant que médecins, finalement, on ne nous demande pas notre avis. C'est des discussions qui se passent entre l'assurance maladie et les directions hospitalières, les directions des ARS. Et c'est là que, finalement, le poids, il peut être beaucoup plus représenté par vous, qui êtes les patients, et aussi, pour nos hommes politiques, les électeurs. Et donc, si vous voulez, je pense que vraiment, et ça, au sein de la société, je l'ai exprimé très clairement au moment où j'ai été choisi comme président pour les deux ans qui viennent, enfin, qui ont déjà commencé, pour moi, il faut absolument accentuer le partenariat entre ce qu'est la Société française de rhumatologie, qui est dans une exception ou est très hospitalo-universitaire de la discipline, nos partenaires libéraux, nos collègues libéraux, qui sont d'un maillage totalement essentiel de ceux à qui vous accédez le plus facilement, et bien entendu, les patients. Et les patients, ça ne peut pas être de façon individuelle, c'est obligatoirement via leurs représentants, et donc via les associations. C'est vrai que, de plus en plus, individuellement, on invite les patients à participer avec le médecin aux décisions qui les concernent, et par exemple, justement, en faisant remonter les symptômes qui sont importants pour eux, dont cette fameuse fatigue dont vous parliez, et avec l'AFPERIC, comme toutes les associations, enfin, beaucoup d'associations de malades, c'est aussi notre rôle de représenter la communauté des patients auprès des instances, et de faire évoluer certaines choses de manière à répondre à nos besoins et à nos attentes de patients. Oui, ça, c'est vrai. Je vais prendre un autre exemple. Cet été, vous avez tous été confrontés à des difficultés pour obtenir un de vos médicaments chez un pharmacien, et être obligé de faire le tour des pharmacies pour, des fois, ne jamais le trouver, ce fameux médicament. Et, si vous voulez, cet été, on a passé un grand moment à plusieurs, 4 ou 5 au sein de la société française, auprès de la DGOS et de la DGS, pour grossièrement essayer de classer l'aspect critique de ce que peut représenter une rupture médicamenteuse. Il y a des choses pour lesquelles c'est moins grave. Finalement, vous n'avez pas un comprimé de 1 mg de cortensile, mais il y a de, normalement, je ne dois pas dire de nom propre, enfin, comme ça, tout le monde sait, mais vous avez du solipred à 5 mg. Bien sûr que ce n'est pas pareil et que ça vous fait suer parce que ce n'est pas la même dose, parce que ce n'est pas le même produit, parce que ce n'est pas celui qu'on vous a prescrit. Mais ça, il n'y a pas de danger. Il y a vraiment des molécules pour lesquelles il peut y avoir une mise en danger du patient, ou, même si ce n'est pas quelque chose de vital, où le manque du médicament pendant une période donnée va remettre complètement en cause une séquence thérapeutique. Alors, vous savez très bien que quand vous avez trouvé la formule qui vous convient, vous n'avez pas envie d'en changer comme ça. Et donc, nous, on représente une façon, un prisme, au travers duquel on peut voir ce qu'est la rupture médicamenteuse. Mais les associations de malades ont bien entendu aussi à monter au créneau et à faire valoir leurs intérêts, l'intérêt de leurs adhérents. Voilà, c'est ce que nous faisons auprès des instances, particulièrement justement pour ces questions de pénurie de médicaments que vous évoquez, en militant pour qu'il n'y ait pas de perte de chance, en fait, pour les malades. Voilà, parce que, comme vous le disiez, ce n'est pas forcément des questions vitales, mais quand certains médicaments manquent, ça peut ralentir l'efficacité de toute la prise en charge. Et ça, ce n'est pas du tout normal. Donc, effectivement, ça fait partie des moyens dont les associations de patients et les professionnels de santé, les rhumatologues en particulier, nous travaillons ensemble pour accompagner les patients et qu'ils vivent au mieux avec leur maladie. Et alors, pour revenir à la consultation, vraiment sur le quotidien, est-ce que les rhumatologues orientent, à l'issue de certains types de consultations, je pense à la consultation d'annonce, par exemple, ou de changement de traitement, est-ce qu'ils orientent les patients vers les associations de patients pour compléter ce qui a été dit, par exemple ? Bon, alors ça, ça va être un comportement très individuel, d'abord, parce que l'accès, y compris des représentants des associations, n'est pas le même sur tout le territoire. J'ai grandi en partie, où je passais toutes mes vacances, dans un petit village du Nord-Aveyron. Si vous voulez, déjà, un rhumatologue, c'est 50 km plus loin. Donc, les possibilités ne sont pas toujours les mêmes partout. Mais je pense que, d'une façon générale, en tout cas, je peux vous dire pour ce qui se passe au sein de nos structures hospitalières, oui, on a des bureaux, on a des locaux qui sont même dédiés aux associations. C'est-à-dire qu'une association qui veut utiliser, on a une salle qui est assez grande, qui sert à ça, que ce soit vous, que ce soit d'autres associations, y compris Courir, qui est très présente, nous, au CHU à Bordeaux, c'est avec grand plaisir. Et c'est vrai que c'est des vecteurs. Je vais même aller plus loin que ce que vous entendez, parce que ce que vous entendez, c'est, par exemple, sur l'acceptation d'un médicament, d'un traitement. Mais, par exemple, si vous voulez quelque chose qui est essentiel, on en reparlera tout à l'heure, c'est l'évaluation d'un certain nombre de traitements, médicaments, mais pas que des stratégies thérapeutiques, ou de l'activité physique adaptée, par exemple. Et ça, si vous voulez, même dans la conception, finalement, d'un travail d'évaluation, il y a des tas de choses auxquelles, nous, on va penser toujours à nos critères habituels, et vous pouvez nous secouer complètement et apporter quelque chose de très innovant dans la façon de juger des choses. Oui, vos critères habituels, c'est les résultats d'analyse, c'est l'inflammation visible, etc. Ce qui fait vibrer un rhumatologue. Et les patients, ils auront peut-être d'autres critères. C'est ça que... Exactement. Et puis, sur des aspects, des fois, ne serait-ce que d'acceptabilité. Nous, il y a des choses que... Voilà, ça nous paraît très naturel, et on raisonne, parce que ça va être facile de faire notre calcul statistique d'une façon ou d'une autre, et puis quelqu'un nous dira, mais jamais quelqu'un acceptera de signer un document pareil. Jamais j'accepterai de rentrer dans une étude qui est présentée comme ça. Voilà, et donc, au sein... Je m'occupe de la délégation à la recherche clinique au CHU de Bordeaux. On a de plus en plus... On soumet les protocoles que l'on imagine avant d'aller chercher un financement. On les soumet à des représentants et des associations aux malades pour des côtés, des caractères éthiques, des caractères qui sont liés à l'acceptabilité, effectivement, d'un travail. Et tout ça, effectivement, ça ne peut pas être individuellement un malade à qui on téléphone en disant « Est-ce que tu voudrais bien venir nous relire ? » Non, c'est des malades qui sont finalement, d'une certaine façon, des malades professionnels. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont impliqués très tôt dans le déroulé de l'étude et qui vont donner un avis de patients sur beaucoup de critères. Et finalement, ce dont vous parlez, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que les personnes qui vont mettre au point un protocole thérapeutique, quel qu'il soit, s'ils ne répondent pas à la fois aux demandes des patients et si pour eux, ce n'est pas faisable au quotidien, ça, c'est l'échec assuré. Et par contre, effectivement, si grâce à l'apport de certains patients qui auront là aussi représenté la communauté des autres dès le plus précocement dans l'étude, si grâce à cet apport, l'étude clinique aboutit à, par exemple, un médicament qui sera vraiment adapté aux besoins des malades, eh bien, tout le monde y aura trouvé son compte. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Je partage exactement ce sentiment et je raconte toujours l'histoire suivante. Si vous voulez, on a à l'hôpital de jour, c'est un des trucs assez incroyables en tant que médecin, c'est qu'on voit les patients, bon, sont chacun éventuellement dans un box pour leurs séquences thérapeutiques ou leurs examens et puis ils se retrouvent à un endroit pour picorer, pour boire une tasse de thé ou pour manger un morceau le midi. Et il y a toujours, et alors, le poison du professeur Schererbeck, là, toi, tu l'as essayé. Et les discussions qui se passent entre les patients sur un coin de table, c'est toujours beaucoup plus nourrissant, mais pas uniquement parce que c'est la table de déjeuner. Et je pense que pour les explications que se donnent les patients les uns avec les autres sont totalement essentielles pour l'acceptabilité d'un certain nombre de stratégies qu'on propose. C'est évident et c'est vrai que de plus en plus, l'AFPERIC est vraiment investie dans ce domaine-là, dans le domaine de la recherche et de la recherche clinique en particulier. Et par exemple, nous faisons partie d'un groupe de travail qui rassemble des professionnels de la recherche clinique et des patients. Et on travaille ensemble pour, par exemple, pour créer des modules de formation qui sont ouverts à tous et qui permettent aux patients de bien comprendre de quoi il s'agit, etc. Parce que tant qu'on ne comprend pas, en fait, on ne peut pas prendre position, on ne peut pas donner son avis. Et donc ça, c'est un exemple. Et puis, dans certaines études, nous sommes aussi présents et on est des malades et on vous représente, vous, dans ces protocoles de manière à donner ce qu'on imagine en tant que patients nous-mêmes, ce qu'on imagine important pour vous. Voilà. Bon, ben écoutez, au nom de l'AFPERIC, je remercie l'ASFR pour son soutien, ainsi que vous, président professeur Chaverbeck, rhumatologue au CHU de Bordeaux. Et vous allez prendre la parole pour la première conférence de ce salon. Merci. pour les thérapies complémentaires. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada